Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de la mage. Une mage très très lourde avec un personnage gratuit, une invocation, pas mal de nouvelles choses. Donc on va voir ça tout de suite, ça balance du feu. Let's go ! Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement de la mage. Pour le moment, la plus grosse mage qui a été intégrée sur le jeu, qui va nous offrir directement un perso 4 étoiles qu'on va pouvoir monter niveau 100, donc 6 étoiles, comme le Benimaru en faisant du même système de quêtes. Donc on va déjà voir ce personnage-là, on va parler ensuite du portail, et on va parler de tous les events à faire, à peu près à quoi s'attendre, et la puissance qui sera demandée. Donc voilà, dans les nouveautés, clairement, le nouveau perso, on ne peut pas passer à côté de la Chion Vent. Chion Vent qui est déjà juste un perso multi-target, c'est-à-dire au niveau de son ulti. À côté de ça, elle a vraiment des trucs assez intéressants. Elle peut heal à 20%. Le seul truc, c'est qu'elle peut heal jusqu'à 30% en augmentant son skill. Bien sûr, son skill ne coûte pas vraiment cher, parce qu'il coûte 25, donc c'est-à-dire qu'on peut le réduire à 15. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle écrase les sous-dommages skills jusqu'à la fin de la battle de 5%. Et ça, ça va vraiment être énorme. Pourquoi ? Parce que du coup, ça veut dire que c'est un perso qui vous heal, donc qui vous permet de tenir le board, et en même temps qui vous permet tout simplement d'augmenter de puissance à chaque tour, à chaque fois que vous healz. Donc franchement, ça peut rentrer dans pas mal de stratégies. Je trouve assez fort le personnage. À côté de son deuxième skill, c'est vous augmentez la résistance Pierce de 20% pendant deux tours. C'est pendant deux tours, c'est pas anodin, mais même pour 15, c'est peut-être pas ce qu'on va chercher en priorité. Après, ça peut être vraiment intéressant sur certains boss ou perso, mais dans tous les cas, c'est vraiment un perso assez intéressant. Je trouve pour un perso gratuit, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment le feu. Donc voilà. Voilà pour ce perso-là. Et en plus, c'est un sentiment, bien sûr, forcément, ça va être en rapport avec les quêtes, et du coup, forcément, vous allez devoir apporter des persos qui ont juste une non-résistance au vent. Mais ça, on va en parler après. Le deuxième point qui nous apporte le plus, certainement, c'est ce portail. Vous vous demandez, est-ce qu'il faut invoquer ? Oui ? Non ? Pas ? Je ne sais pas. Sur ce portail, le portail, pour mon avis, est extrêmement bon. Ici, vous avez Valentine, bien sûr, qui est verte, donc aussi qui est au CAC, ce qui est pas mal, qui a des stats à peu près, les mêmes stats environ que souhaitent, donc il y a des stats plutôt raisonnables. Au niveau des bâtiments, ce n'est pas folichon. On peut voir qu'on peut la mettre dans le café ou dans le digital stamina. Ce n'est pas ce qu'on recherche le plus dans les bâtiments, mais ce n'est pas du tout ce qu'on recherche chez elle. Vous allez voir très vite. Ici, déjà, ulti, monocible, 450%. On aime les ulti, monocible, ça colle vraiment énormément de dommages. Et sur tout ce qui va être boss, ça va être vraiment important d'essayer de récupérer ce genre de choses. Ici, on a le premier skill qui va heal de 20% tout le monde. Donc déjà, voilà, un heal, aoe, c'est extrêmement fort. Et ici, tout simplement, ça augmente aussi les dommages des souls of skills. Pendant, jusqu'à la fin du tour, de 5%, ça peut se cumuler, jusqu'à 100%. C'est vraiment extrêmement fort. Déjà, juste ça, heal toute la team. Voilà, tanker, heal et burst de dommages. C'est vraiment très fort. Ici, de l'autre côté, vous avez tout simplement la première fois qu'on voit ce type de fusion. Ça veut dire que clairement, en fait, vous allez prendre une orbe bleue, une orbe orange, et vous allez les fusionner. Et ça va devenir tout simplement deux orbes vertes. Donc voilà, vous allez juste échanger de couleur. Et c'est vraiment intéressant parce que ce genre de skill, c'est plutôt bon. Mais, bien sûr, vous avez le boost qui va avec, le boost de 5%. Donc c'est énormément bon. Mais là, c'est intéressant parce que deux couleurs en une, ça permet, en fait, des nouvelles propositions au niveau des combos. Souvent, majoritairement, on se retrouve souvent avec une ligne de 4 et 2 où on galère à les échanger. Mais donc, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment un personnage à exploiter. Même au niveau du caractère, c'est assez intéressant. Quand votre équipe contient tout simplement 3 battle caractères, vous avez directement 4 skill points en plus au début du combat. Donc voilà. Donc ça, c'est fort. Et après, ça augmente. Ici, au niveau du support, tout simplement, vous êtes ici. Vous avez plutôt un bon support en vent. On va en parler aussi. Donc, Shuna qui booste directement, automatiquement, les vents et les hauts. Donc les ventes de 100% et les hauts de 10%. Ça, c'est pour le bâtiment, bien sûr. Ici, clairement, ça augmente de 16%. Du coup, votre équipe, en tout cas, tous les personnages vent de votre équipe et les personnages hauts sont augmentés de 8% tout simplement. vous avez, au niveau de son skill, tout simplement, écrase la garde des alliés de 60%. Donc ça, c'est très très fort. Et de l'autre côté, vous avez écrase tous les dommages de 50% des Souls King pendant 3 tours. Et ça, en fait, ça peut être Gamebreaker. Il faudra vraiment tester, mais ça peut être vraiment, vraiment ultra intéressant. Pour le moment, dans tous les cas, ce qu'il faut juste retenir, c'est que tous ceux qui cherchaient, qui n'avaient pas Vanguard ou qui avaient des problèmes pour aller chercher des couleurs et qui voulaient jouer Sheriff 10, ce personnage est top 3. C'est un transformateur. Vraiment, je pense que Valentine, on peut juste dire que c'est vraiment un monstre, mais monstre de chez monstre. Pour moi, je n'ai rien à dire. Et le support, en tout cas, est vraiment prometteur aussi. Donc vraiment, vraiment des très bons persos. De plus, le perso qu'on obtient dans l'aventure, gratuitement, vraiment, on rentre parfaitement en combinaison et toute cette team. Donc vraiment, c'est pas mal. Et on a encore, du coup, un nouveau appui sur la team Sheriff 10, ce qui est assez énorme. On va quand même faire une petite info, on ne sait jamais. Je vous préviens, j'ai commencé un peu à craquer, je vous avoue. Hop, on va skip. Ok, bon, 4 étoiles, c'est parfait. Tant pis, hop, c'était juste pour le plaisir. Et de l'autre côté, on va parler des events. Alors, au niveau events, tout simplement, vous avez forcément déjà, comme d'habitude, vous avez la classico, c'est-à-dire, vous avez des nouvelles quêtes, mais elles ne sont pas encore apparues. Pour le moment, il y a un petit bug. Vous avez des nouvelles quêtes qui vont apparaître ici pour qu'ils seront en rapport avec les events. Donc, ça va être très fort. Bien sûr, l'event, on va en parler, mais il y a des points à faire attention. Ici, vous avez la première partie de l'event qui arrive ici. Donc, vous allez avoir un ticket à récupérer une fois que vous aurez monté chion, level 60. Tout ça, ça va, c'est plutôt des classico, c'est exactement ce qu'on avait fait avant, en fait. C'est vraiment à peu près les mêmes. S'il y a vraiment des questions, n'hésitez pas à venir en live, on y répondra. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous plaît. En tout cas, si le contenu vous plaît et voilà, tout simplement. Let's go. Ici, donc, comme vous pouvez voir, il y a deux nouveaux trucs qui sont apparus. Ici, vous allez avoir une histoire, une story. Faites attention, le mode expert va piquer un peu les familles et voilà, vous allez récupérer des gemmes comme d'hab, c'est la story où ça raconte l'aventure et tout ça. On le fera en live today et à côté de là, et à côté de ça, vous avez ici, c'est exactement la même classique qu'on avait avec avec Benny Maru, on commence à être habitué. Clairement, bon, on sait qu'on aura un boss, le Battle Predator qui sera haut, en tout cas, qui aura une faiblesse directement au vent. Ici, vous avez une story quest, vous allez pouvoir monter, vous allez pouvoir récupérer pas mal de gemmes donc ça, c'est pas mal. Ne pas oublier aussi que, hop, optimiser votre team vent, ça va être vraiment, vraiment important comme ça, vous récupérez plus de points, on ne sait jamais. Si vous comptez invoquer, autant invoquer dès le début comme ça, vous aurez un boost de points pour récupérer toutes les Magical Stones. On peut juste noter qu'il y a beaucoup moins de Magical Stones pour le moment à récupérer qu'avant. Avant, c'était vraiment très très long à récupérer alors que là, je crois que la limite est bien plus proche. On va les voir. Et de le côté, aussi à noter que tous les 5-6 chapitres, on va récupérer des gemmes progressivement ainsi que des tickets donc ça fait toujours plaisir. On est plutôt OP là-dessus. Vous allez bien sûr récupérer avec les bonus de connexion des tickets pour invoquer sur la nouvelle bannière, ce qui est normal, un peu habituel. Ici, ce qu'il faudrait vraiment noter aussi, tout simplement, c'est que pour le moment les quêtes bug, mais ne pas oublier de mettre directement votre personnage, donc la nouvelle chion, la nouvelle chion dans votre team principal parce qu'avec Benimaru, il y avait des quêtes où vous pouviez récupérer des popos et du coup, ça vous permettait de monter très rapidement. Ne pas oublier, c'est vraiment de clear tout en 3 étoiles et n'oubliez pas vraiment le boost vent, ça vous permettra de récupérer pas mal de ressources. Voilà, pour ce petit patch, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, nous, on va repartir vite fait faire une petite parce que je deviens fou et j'aimerais bien la récupérer, tout simplement, mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point je suis hype de ouf par ce patch et surtout par l'avenir du jeu parce que vraiment, là, il nous a sorti un perso technique et qui en vaut vraiment le coup et qui va remplacer certains persos, donc ça va aider pas mal de joueurs à faire leur combinaison et enfin aussi à jouer avec leur protecteur qui est la base du jeu. voilà, je ne peux pas vous dire mieux, je vais vous souhaiter tout simplement toute la luck du monde pour vos invos, vraiment tout, et on se lâche du coup sur cet invo qui est pourri, mais ce n'est pas grave. Voilà, voilà, je vous souhaite toute la luck, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez droppé, je vous souhaite, je vous... à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada